Deux garçons, l'un plus âgé que l'autre, suivaient un chemin qui traversait un champ. Ils virent au bord du chemin un vieux veston et une paire de souliers d'hommes complètement usés, et au loin leurs propriétaires qui travaillaient dans le champ. Le plus jeune des garçons proposa de cacher les chaussures et de trouver une cachette pour observer la tête du propriétaire à son retour. L'aîné des garçons pensait que ce n'était pas une bonne idée. Il dit que le propriétaire devait être très pauvre, vu l'état de ses vêtements. Alors, après en avoir discuté et à sa suggestion, ils décidèrent de faire une autre expérience. Au lieu de cacher les souliers, ils allaient mettre un dollar en argent dans chacun d'eux pour voir ce que le propriétaire ferait quand il découvrirait l'argent. Et c'est ce qu'ils firent. Bientôt, l'homme revint du champ. Il enfila son veston et glissa un pied dans un de ses souliers. Sentant quelque chose de dur, il l'en sortit et découvrit un dollar en argent. Émerveillé et surpris, il regarda le dollar, le retourna plusieurs fois. Regarda autour de lui et ne vit personne. Puis, il enfila son autre soulier. À sa grande surprise, il découvrit un deuxième dollar. Il en fut bouleversé. Il s'agenouilla et adressa à voix haute une prière de remerciement. Évoquant sa femme malade et ses enfants manquant de nourriture. Il remercia Dieu avec ferveur pour ce bienfait anonyme et demanda les bénédictions du ciel sur ceux qui lui avaient apporté cette aide dont il avait besoin. Les garçons restèrent cachés jusqu'à ce qu'il fût parti. Ils avaient été touchés par sa prière et ressentaient une chaleur dans le cœur. Tandis qu'ils reprenaient leur chemin, l'un dit à l'autre « Alors, est-ce que tu ne te sens pas heureux ? »